Bonjour à tous et merci d'être venus pour cette séance, cette table ronde, intitulée « Circulation savante entre la France et l'Europe médiane à l'ère numérique », revue plurilinguiste et traduction, organisée par le GDR, Connaissance de l'Europe médiane, la BULAC et le Centre de recherche Europe-Eurasie de l'INALCO. Je vais tout d'abord donner la parole à Paul Gradevol, qui est le directeur adjoint de ce groupe de recherche, donc Connaissance de l'Europe médiane, pour introduire le propos et situer le séminaire. Merci. Je vais un peu parler en anglais pour que Béa-Claude se suive et puis comme ça, ça nous changera un peu. So, the so-called GDR, GDR, Groupement de Recherche du CNRS, Connaissance de l'Europe médiane, which could be translated as knowledge about Central Europe, is a strange, non-existing structure, but nevertheless, with some existence, of our National Centre for Scientific Research, which is meant to give some type of cohesion to the various actors in this field, in all universities and CNRS institutes all over France, and sometimes abroad. So, the reason why we were very, very, very happy that Anne undertook the organization of our meeting of today is that for us and for the students in France dealing with Central Europe in a quite large way of seeing it, starting from Finland to Greece and to the borders of Germany, included or not, to Russia. So, the reason why we were so happy that this event could take place is that one of our main questions is that the information is so much connected with language in our field that it's one of the major problems we have, whether we teach or not. And, being myself half French, half American, I got to sense very deeply the variety of approaches connected with language biases. And, for example, working on Hungarian or Polish material, you can see how much the lack of circulation of information does have a weight, even for so-called specialists. On the other way, because of CEL, because of Eurozine, because of very specific ventures, it is now possible to leap over certain discrepancies, let's say. But, it's a major question for all the researchers. And here, the fact that we could connect researchers and editors is, to us, of major importance, and it's also very important for us that the French scientific milieu coping with this question gets much better interconnected with what is happening all over Europe, being it Amsterdam, Germany, Vienna, which is very important from this point of view. and sometimes, if you think about Abimperio, quite a complex network starting from Kazan and going to Michigan. So, here, we have to change our geography. and that's part of the of the play. So, we are really, really very happy to welcome you all to have been associated to this round table or discussion. And I would like just to say in French now two words as our program goes on beyond this today's adventure. So, we will have the 26 octobre of the doctorials who are in order but who have been up with the pandemic so that will be going to be going to be and that will be going to be at Paris but we will not have yet the place and the 27 november for those who can be at Strasbourg there will be a reunion of the GDR centred on the perceptions of space and the constructions of space which, as you imagine well, for our region l'Europe mediane is singulièrement important. Je n'en dirai pas plus. Je remercie infiniment Anne, Fabio et tous ceux qui, à la Bulac, ont tellement contribué à mettre en place ces échanges et à les mener déjà avant avec l'atelier et je voudrais rappeler que la Bulac en association avec la contemporaine Maître Pitsos, le nom du programme déjà avec la contemporaine et le CREE et j'attire l'attention sur le programme Disinvent dont vous pourrez peut-être parler plus tard mais qui est extrêmement important et qui montre la volonté de coopération qui existe aujourd'hui en France pour mettre à jour des sources et les rendre accessibles aux chercheurs et aux étudiants. Donc, je vous remercie. Merci Paul pour cette introduction. Donc, effectivement, cette table ronde est une séance du séminaire du GDR Connaissance de l'Europe médiane qui est un peu spécifique d'abord à cause évidemment du contexte. Elle avait été prévue en novembre au moment des grèves puis en mars quand on a été confinés et aujourd'hui elle prend une nouvelle actualité puisque la crise sanitaire en fait multiplie bien sûr les pratiques numériques donc notre sujet sur les circulations savantes à l'ère numérique est encore plus urgente sans doute. C'est comme vous le voyez une table ronde sous un format hybride avec des intervenants à distance une audience dans la salle et également sur internet avec effectivement le masque auquel on n'est pas encore tout à fait habitués donc elle est particulière à tous les niveaux dans un contexte de nouveau cloisonnement évidemment en Europe puisque on ne peut plus voyager les colloques ont du mal à se tenir l'internet est devenu une sorte de lien alors on ne sait pas combien de temps ça va durer mais c'est sûr que ça va avoir des conséquences importantes contrairement aux séances habituelles du GDR qui donnent d'abord la parole aux chercheurs pour cette séance nous avons souhaité donc donner la parole à des éditeurs éditeurs numériques responsables de programmes sur des plateformes bibliothécaires mais la frontière est bien sûr assez ténue puisque un certain nombre des personnes que vous allez entendre sont aussi des chercheurs aussi des traducteurs c'est l'idée que l'édition et la circulation des textes fait partie intégrante du contenu l'idée que l'analyse des conditions sociales et techniques de leur publication de leur circulation de leur appropriation fait partie de l'objet lui-même c'était vrai bien sûr pour le papier Roger Chartier l'historien du livre a développé ces idées c'est vrai aujourd'hui pour le numérique vous avez une nouvelle discipline les humanités numériques qui se développent et d'ailleurs une nouvelle revue qui vient d'apparaître sur open édition avec le titre donc humanité numérique cette séance fait aussi suite à une série de tables rondes que j'ai co-organisé avec deux collègues à l'EHESS dans le cadre d'un cycle qui s'appelait penser en plusieurs langues éditer des traductions en sciences humaines et sociales aujourd'hui qui a duré trois ans au cours duquel un certain nombre d'entre vous ont participé et qui donc avec Franziska Omprey et Marc MS a permis de réunir de la même façon chercheurs éditeurs traducteurs bibliothécaires autour de ces problématiques donc voilà il s'agit de multiplier les lieux de débat et cette coproduction avec la Bulac nous le permet voilà donc je vais peut-être présenter très brièvement les intervenants juste dire que donc nous aurons des représentants de trois plateformes numériques une qui publie donc il y a une offre multilingue sur les revues d'Europe centrale et orientale donc la Central and Eastern European Online Library C-E-O-L dont nous allons avoir donc Béa Clotz la directrice exécutive donc via la vidéoconference c'est elle qui va ouvrir notre session puis nous aurons donc des représentants de deux autres plateformes francophones cette fois donc Kern pour commencer avec Thomas Parizeau son co-directeur exécutif et donc Open Edition avec Sandra Guigonis qui est responsable du secteur éditorial et Susanna Fiorini qui est traductrice et responsable du développement de programmes autour des réseaux sociaux sur Open Edition elle est aussi par ailleurs enseignante à l'hésite puis nous aurons donc une intervention de deux responsables de la Bulac Benjamin Guichard le directeur scientifique de la Bulac et Nicolas Petitsos le responsable du secteur Europe balkanique et Europe centrale donc voilà nous aurons comme ça des points de vue complémentaires pour discuter les débats Fabio Jomi qui est historien et chargé de recherche au CNRS au CETOBAC à l'EHESS et moi-même donc qui suis maîtresse de conférence à l'INALCO bien donc on va commencer avec avec Béa Clotz alors je vais peut-être demander à Maxime est-ce que est-ce que nous pouvons donc voir les intervenants s'il vous plaît voilà ok so Béa you you have the floor thank you very much ladies and gentlemen I am very 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 happy to be to have been invited to this round table I would like to thank to the organisers and just a short note to my person because it is about languages I am native Hungarian who left the country in 88 my living language is German my working language is on a certain way English and due to circumstances that I lived few years in Belgrade in between I learned some Serbian Croatian Bosnian or just called Nash as we talked at the beginning with Anne Madeleine I will I would like to provide a short overview on that what we are doing why we are doing the point of departure of the Central Eastern European Library and some questions that are coming and raising every day so the history file of the Central Asian European Online Library that we are operating in the meantime since 20 years from Frankfurt is a cultural center called Palai Yalta East West European Cultural Center that was funded in 1989 and over a decade or even a little bit longer Palai Yalta organized excellent programs for political debates literary gatherings exhibitions and invited very many actors in all that chain from Southeast Europe at that time so that was a kind of unique institution where people who were already at that time interested in post communist Central East Europe they came to this event already in 93 Palai Yalta collaborated with the Frankfurt Book Fair and we started with the so-called East West meeting point at the Frankfurt Book Fair and the main goal was that after the collapse of communism in all that countries the new independent publishers they should receive in frame of an invitation program a broader audience and possibility to develop their business so we are talking about the early 90s where probably very many of the audience today at this roundtable were just born or went to kindergarten so COL is in the meantime really a project where we have now the young researcher at that time born so all in all because of all of these contacts to the intellectuals and publishers based on Pali Yalta's history file on a certain way the Central and Eastern European online library is a kind of successor on a virtual way so we decided we decided at the late 90s that we would like to create a database and the structure to disseminate certain content that has been published in that time in independent quarterly and mainly quarterly and monthly periodicals and to find for them a readership outside of the at that time quite limited print market so if I take 98 as a point of departure then for us we really really during our first traveling on the Balkans we really spent literally nights with those very skeptical publishers to convince them that there is a certain readership outside of the country that might be an interest in in that what they publish even if it is not in so called big languages but in minor languages so if we think about Albanian or Hungarian so the potential readership is quite limited in number of people who speak in these languages but nevertheless there is a necessity and legimity to find for them the readership outside of the country so this is this is the very very beginning and and then as you see 20 years later right now we managed to establish during those years a network by over 1,000 publishers that means more than 2,000 journals solely in humanities and social sciences and literature so in the so-called not big business area and we really really focused at the beginning on non scholarly publications so if I rethink the time of the late 90s and then later starting with the early or mid 2000 years of course CUL also received very many applications by scholarly journals to join this is the journal collection development all over the years we had a real boom in 2004 where Google Scholar was just a beta version and the scholar needed material in various languages for their indexing procedure so we started already a collaboration for full text indexing in 2004 with Scholar and that is until today ongoing everybody is talking about networking I think that COI is a good example on an ever growing network by taking into consideration that our teams or the COI team we are seven people working on that project and the clear structure is that country coordinators are maintaining the contact to the already partnering publishing houses and editorial offices and at the same time evaluating the applications we receive for the inclusion as you see on this slide we have a very strong content from Poland followed by Romania Bulgaria but also Serbia Bosnia and the other countries we from the very beginning made a clear on a certain border like we do not deal with post Soviet and Russian studies so the geographic area is really starting on the Baltics going through the classic century southeast Europe including in the meantime also a few Turkish publications humanities social political sciences this has also of course on one hand big benefit because it is very clearly clearly defined and it is very much appreciated by subscribing libraries that we do not have mixed content like hard sciences and soft sciences we really focus on that and offering researchers and scholars and students search options on a three level subject heading I strongly believe from I mean from the starting point on really strongly believe that there is a right to publish in minor languages the pressure on researchers that you are only successful if you publish in English it is really difficult especially if we talk about humanities social sciences and if you research on a very special Bulgarian historical topic as a researcher you have to be able to read understand Bulgarian and getting access to primary resources because only a very very little part of that is translated in English German or in French so therefore we keep this strategy and we include of course all documents as they are published nevertheless quite a number of journals from that region started to force also the scholars to publish in English that is what we see on the growing number of English language articles and even in the e-book area we set up case by case projects for a very deep coverage digitization project because very interestingly based on the usage numbers we discovered a tendency that those material that is not native electronic file but is a result of a good digitization project like we started with this German journal Ostprobleme and we digitized from the 1950s up to 70s we discovered an extremely high usage of such material therefore we are also forcing the publishers that they should value and appreciate their deep archives and if it is only available in print form that we can support them with digitization and indexing I would like to show you very nice examples from Bulgaria where we supported the editors to to get really a deep archive article wise indexed with full text in the COI repository like Bulgarska Ethnologia starting with 1975 or Bulgarski Folk again 75 but if I go like Etude Balkanique from 1990 up to 2020 so those archives are highly appreciated by all those who are dealing with Bulgarian history linguistic sociology political science and more we started a few years ago to include e-books publishers are very skeptical still on inclusion dissemination copyright issues with the authors it is always solely the decision of a certain publisher which e-books should be included in COL for further sales as well individual as institutional but the number is growing and again Poland is the country where we have most of the included titles a new project this is the language aspect of e-book collection right now as you see very many are already published coming from this country in English I would like to shortly mention the project we started in a collaboration with the Bavarian State Library in Munich it is related to grey literature documents that from our region and in our subject areas I think that it is important also because all that NGOs mainly NGOs who are publishing grey literature documents due to political reasons and situation suddenly such institutions can disappear and even websites are not accessible any longer so I think that it is a very logical add-on project what we do with the inclusion of grey literature items so currently more than 5700 items are included these are not only the current ones but if we come across somewhere in Sofia of a nice pamphlet from the 1930s that we would like to include and then we buy it digitize index and include it as well 60% of the grey literature items are all in English another big part is in Bosnian Croatian Serbian but also Albanian or Hungarian are also represented as far as I know such a structured grey literature project in that quite diverse area is quite unique so I am very glad to see always the growing number of them maybe maybe just very briefly we do have from the very early 2000 years the first universities supported or or endeavored they were American universities and because there was so much skepticism who would use and access such a source like COL I was very very grateful for all the advices we received from those librarians who decided to give us a chance in terms of a subscription starting with 2003 2004 around in the meantime all big universities dealing with Slavic East European studies subscribing to our source and we try to offer all the user friendly access and no limitations neither on DRM nor on download numbers and of course we do have the situation with the dissemination companies especially ProQuest and EBSCO where we do have to provide them at no cost all of our metadata just making sure that this metadata is included in in university library cataloging systems that are installed by these companies so the situation is improving web of science is another question we are collaborating with them on a way that the editors have access to the journal publications included in COL they can check all the data of inclusion I mean what they have for the evaluation process and of course in especially in Southeast Europe but also in Hungary it is now an extraordinary pressure on all the scientists as well that they have to publish and scholars they have to publish in impact factor journals and there are not that many from the region we are dealing with so that is a big question how it should go and how researchers and scholars can fulfill those criteria they need for their own work at the university so Western European big publishers started also to buy out certain publications from East European university presses I know quite a number of such examples from Poland but also from the Czech Republic and then again the question is coming so what about those university presses that they lose their best publications and they are bleeding out on a certain way because the authors would not like to publish any longer in that second range publication so it is really a very very difficult question especially in humanities social sciences so just to send we give access to the publishers to do all the indexing and archiving process online on our platform and it means also that they have a very clear nicely structured archive they can access and with all the subject headings and all the metadata and full taxes so and then very quickly because I am out of the time almost before before corona came covid came we established our own small publishing house COL press and it was also logical I think for us at least for us logical that if we disseminate so many high quality content it would be very interesting to have content that that we produce I was very happy to win Kristina Kosh for as a new colleague Kristina was over 10 years with the Central European University press and I am very happy that she is now with us and started the press activities early spring as far as we can work now due to all the restrictions we would like to have two main areas of publishing one would be digital new edition of such books that are from our perspective relevant for for or interesting for the readers and the second where we will come out with our first three titles in October that is Kristina's main activity to find those authors who would like to send us the manuscripts and then work with us and publish with us we offer the COL press books either as an e-book or as a print book and this will be another big endeavor for the future so I am this is a short overview on 20 years living living with and for COL I still love very much what I do and I really hope that all developments in various areas like open access and impact factors and citation index and English language publication only will leave us a minor space to continue to exist and to do what we love to do thank you very much thank you very much Bea question now so perhaps I will give the floor to to Fabio yes I stop my presentation now right then okay can I start maybe with a first question Anna yeah thank you very much for your presentation and can you hear me with the mask Bea do you do you hear yes yeah yeah I have a first question concerning the place of you know journal dealing with Central and Eastern Europe but not produced in Central and Eastern Europe I'm thinking to I mean what's the place in this seal project yes yes absolutely we do have we do have periodicals from Germany joined in an early stage because they are dealing with the region but produced in Germany yes we have also one from Australia so it is absolutely open that was published by the Croat Society so we are open not only publications that are coming from there but also the other side dealing with the region yes yes absolutely I have other questions but maybe it's better if I collect questions from you so if I got it right you have to come here in order to ask your questions am I right okay sorry so we will take some questions from from the from the public yeah 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 is there any any question comment yes Thomas has a question Thomas Parizeau from Kern thank you very much for for explaining all of all this to us I wanted to ask you a little compliment about the library partnership you have all over the world or here in France to know more about how many partnerships there is at the moment and in which country it is especially lively and dynamic and in which country it's much harder to propose the collection you've developed in time maybe it would be better to if I would get a question maybe from the round table because it is very hard with the mask anyhow to you will repeat the question to understand sorry so I wanted to ask you a little bit more details about the library partnerships you have over the world how many there is and in which country the regions it's very lively in a way easy to have these partnerships and to have this and about usage also to see in which region countries do you see usage growing and being especially lively and in which countries regions it's more difficult to reach the audience you are seeking thank you for this question I mean the range of universities is from between Beijing and San Francisco so all over the world although at the beginning it was clearly dominated by big US universities so the East Coast Consortia the Middle and the West followed by UK libraries Oxford and all the others having Slavic East European Studies in Germany I'm working with a consortia those are 15 entities so it is very clearly defined in Switzerland with all of them having East European Studies the very interesting tendencies now that in Poland and Romania we see a very nice growing number of universities and and on the other hand it is very difficult to raise interest in Italy partially in France and Spain so it is really really South Europe is quite difficult for us so probably it is also related to the number of professors and students they would use such a source where we do have so many languages and you have to be able to read and understand them so but there is a growing number in China since the new communist party UKA says that Chinese young Chinese should learn minor European languages so since then we have a number of Chinese universities mainly those universities they are focused on foreign language learning so this is an interesting tendency and otherwise from the budgeting perspective my experience from the last 20 years is that of course we all know those three companies they are getting 85% of a university budget then there is a remaining 15% and this remaining 15% within that COL as a as a humanities social science east europe southeast europe database is a little bit at the end of a cat tail if I may say that so I really have to and this is why I am sorry very much that this year none of the conferences took place where we usually go so not only in UK but also in Germany and even in Romania we usually go or the big US conference in November it it is it is it is key for me to have at least once per year chance to meet people in person and to raise their attention and also the scholars and the students yeah and the usage you had a question on the usage there are power users we have now a new power user that is the University of Sarajevo they started with a subscription beginning of this year with a with a tremendous usage but of course I mean those universities where the libraries and the librarians are actively informing all the library patrons about available e-resources the usage is always very nice and even during COVID time at those universities we didn't see any problem I mean with the remote access and the usage etc so this is thank you is there any other question yes perhaps it's better if you come thank you thank you thank you Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Alors, on va s'y d'être court parce qu'il y a beaucoup de monde à parler et j'aimerais bien qu'on ait un peu de débat à la fin avec vos différentes présentations. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Fabio. Merci beaucoup de m'avoir associé à cette discussion. Je suis aussi très content de vous retrouver, de vous revoir. Cette fois-ci, ce n'est pas à Mucem, ce n'est pas à Marseille, ce n'est pas dans les mêmes conditions non plus. Et pourtant, grâce à cette belle aviance autour de notre table ronde hybride, cela nous permet de dépasser les contraintes liées à la situation actuelle. Et je suis, du coup, très, très ravi, très content de pouvoir participer à nos échanges. Comme disait Anne, j'aimerais vous parler de la place de la Bulac dans le cadre du phénomène que nous sommes en train d'aborder, d'étudier les circulations savantes entre la France et l'Europe médiane à l'ère numérique. Pour ce faire, je vais plutôt me servir du domaine des périodiques dans notre bibliothèque. Et permettez-moi, en guise d'une petite introduction, d'excuser en quelques mots les paysages de la politique documentaire de notre établissement. Les chiffres et indices budgétaires que nous pouvons voir sur la diapositive nous montrent, d'un côté, que les acquisitions papier continuent à occuper, à représenter une part importante de notre enveloppe globale. Notre établissement, notre bibliothèque affiche une volonté claire afin de servir à la fois des lieux de référence en ressources documentaires en langue vernaculaire, mais aussi des lieux de préservation, de conservation de ces sources et ressources des niches dans leur format imprimé. Bien que parfois, nos fournisseurs aient du mal à nous approvisionner en certains titres demandés ou souhaités. Mais ces absences et difficultés sont pas liées, sont compensées en quelques parties grâce à la mise à disposition de nos lecteurs d'autres ressources, d'autres types et formats de ressources, notamment les ressources électroniques. En ce qui concerne le... Hop, là, pour avancer dans la présentation... C'est pas la... C'est la flèche... Voilà, très bien, merci beaucoup. En ce qui concerne les domaines des périodiques de l'ère EPCO, de l'Europe balkanique centrale-orientale, nos collections pourraient être déclinées en quatre grandes catégories thématiques. Il y a des revues publiées dans les aires géologiques de l'Europe balkanique centrale-orientale avec des thématiques sur ces régions. On peut illustrer ces phénomènes par des revues comme Tchesca Litteratura, Anwar ou l'Istitut l'Idee Historiae, ou la revue littéraire grecque Nea Estia. Puis, il y a des revues publiées en EPCO avec des thématiques sur d'autres conseils géolinguistiques, par exemple, le Journal of Oriental et African Studies, édité à Athènes, ou l'Azion et African Studies, qui paraît à Bratislava. Puis, ensuite, il y a des revues publiées dans d'autres conseils géolinguistiques avec des études sur l'espace EPCO, comme, par exemple, la revue des études byzantines à Paris, ou The Russian and Polish Review, paraissant toutes les deux aux États-Unis d'Amérique, ainsi que les Slavic Studies au Japon. Et enfin, il y a des revues publiées en EPCO sur des thématiques plus transversales, plus globales, plus générales. Je pense que cette déclinaison résonne un peu la question que Fabio a soulevée tout à l'heure. Pas forcément, cette fois-ci, en termes réalistes. On pourrait citer l'exemple de l'écad de Traims, un journal, un périodique publié à Tallinn, ou encore la revue croate Monst. Et si je vous propose cette déclinaison, c'est parce que je pense que si on veut cultiver les dialogues, multiplier les échanges au sein de la communauté scientifique, dépasser des clivages tels qu'Est-Ouest, Orient, Occident, décentraliser, déprovincialiser les connaissances et savoirs, on devrait, de plus en plus, essayer de développer la recherche dans la perspective East goes East. Juste pour paraphraser les titres d'un article de Robert Murray Davis, East goes West, paru dans la revue World Literature Today en 2004. Et puis, je pense qu'un numéro comme celui-ci de la revue croate Monst sur la poésie contemporaine en Croatie, traduite en espagnol, est une démarche intéressante, une illustration éloquente de la place que la traduction peut assumer dans les circulations savantes. Je ne m'attaque pas plus là-dessus, je pense qu'on pourrait commenter tout cela à l'occasion des noms d'essence. Et vous allez me demander, la part du numérique dans les circulations savantes à la BULAC, dans le domaine des périodiques ? Eh bien, dans notre bibliothèque, nous essayons d'effectuer, quand cela est possible, quand cela existe, des abonnements couplets, c'est-à-dire associant vexion papier et vexion numérique. Pour l'instant, ces types d'abonnements sont relativement peu nombreux. Je dirais même, c'est un fonds un peu discret pour la région EPCO. On essaye aussi de souscrire à des plateformes, bien évidemment comme la plateforme Seol, que Béa-Claude nous a présentée. Et on s'intéresse également aux archives en ligne très utiles dans les cadres d'études retrospectives sur un corpus journalistique. Parmi les archives que nous mettons en disposition des noms lecteurs en ligne, dans ces cadres-là, dans cette catégorie, il y a les archives de journaux périodiques russes, comme Kravda, Vestia ou Voprosi, Stories. Enfin, j'aimerais aussi, et là je me rends compte que je suis allé un peu trop vite, mais ce n'est pas grave, on aura encore plus de temps pour nos échanges, c'est pour le profit, je pense, du dialogue et du débat que nous allons pouvoir avoir par la suite. Une question qu'on pourrait se poser, qui a été soulevée à plusieurs reprises par les intervenants jusqu'à maintenant, c'est est-ce qu'on peut se faire une certaine idée de la consultation de l'usage de ces ressources de la part des noms lecteurs, des noms publics ? Eh bien, j'aimerais du coup vous proposer dans ce tableau des statistiques de consultation, de base ou périodique en ligne. Il faut savoir que fin 2018, notre bibliothèque a acquis un outil de découverte qui s'appelle EBSCO Discovery Service, EDS, par ses initiales, et l'année dernière, on a choisi de s'appuyer sur des statistiques issues de cet outil de découverte afin d'évaluer les nombres de sessions, les nombres de requêtes, ainsi que les accès au contenu. Et dans ce tableau, vous allez pouvoir avoir affiché les résultats de consultations pour certains de nos actifs en ligne ou de nos bases ou de nos plateformes. Voilà les quelques informations à un tour d'horizon panoramique que je voulais vous proposer dans le cadre de nos interrogations et de notre discussion. Je pense que nous allons avoir l'occasion de revenir là-dessus avec deux questionnements ou des commentaires et autres réactions. Merci beaucoup, Nicolas, pour avoir soulevé plein d'autres questions dans un temps record, notamment cette question des circulations moins visibles que celles des chiffres macro. Les chiffres macro qu'on a eus avant sont très importants, mais aussi de voir, effectivement, sur l'exemple de cette revue Most, comment il y a d'autres circulations internationales qui existent. Alors, Benjamin Guichard, directeur scientifique de la Bulac, va juste compléter cette première présentation. Et puis, nous allons passer au débat. Ça va ? Non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Théoriquement, je n'ai pas perdu le partage d'écran. Vous le voyez toujours, même à distance. Je vais conserver ce point de vue inversé, qui est ce point de vue des bibliothèques qu'a abordé Nicolas, mais en élargissant un peu la focale à la question des bibliothèques en général, et pas juste à celle de l'activité de la Bulac, en se posant la question de rôle joué par les bibliothèques de façon générale dans ces circulations savantes à l'ère numérique. En posant trois questions, en fait, d'abord, revenir très rapidement sur cette nature de l'offre numérique des revues et des transformations de la communication scientifique, de la question de la fausse transparence du web, qui est à la fois une fausse transparence des langues, mais aussi une fausse transparence de la circulation des contenus en fonction de leur lieu de production. Et enfin, la question de la volatilité numérique face aux enjeux et aux objectifs de conservation et de pérennité d'accès que peuvent avoir les bibliothèques. Alors, je vais faire une navigation à très grands traits. Ça va être une marche très rapide et donc l'historique sera forcément extrêmement caricaturale. D'abord, la transition numérique des revues s'est faite par des intermédiaires commerciaux. Je cite sur cette diaporama Gestor, puisque ça a été un des premiers acteurs, qui a d'abord commencé par de l'archivage rétrospectif de revues, donc de la numérisation de numéros anciens, et désormais également un acteur de la diffusion de numéros courants. Acteur états-unien, même s'il est ouvert à tous les acteurs de la planète. Ceci dit, à l'heure d'aujourd'hui, pour faire un petit focus sur la situation des publications d'Europe centrale et d'Europe médiane, sur 2300 titres de revues hébergés par Gestor, on trouve quatre titres tchèques, de nombreuses revues qui parlent d'Europe centrale, mais ce sont les seules quatre revues publiées en Europe centrale qu'on peut trouver sur cette plateforme, qui, bien couverte, reste avec une dominante nord-américaine très forte. Pour prendre un autre exemple, parmi un acteur, volontairement, je ne parle ni d'Open Edition, ni de Kern, ni de C2OL dans cette présentation, puisqu'on les a vus avant. Donc, pour prendre un autre acteur, on va dire plus européano-centré, puisqu'il est allemand, de Grutter, qui est dans une politique actuelle assez dynamique de fusion-acquisition de différents éditeurs de communications scientifiques, on a un portefeuille d'environ 1200 revues, et sur ces 1200 revues, on a environ une dizaine de titres qui sont des publications d'Europe médiane. Donc, cette offre commerciale faite par les portails est une diffusion qui a favorisé des acteurs majeurs de l'édition scientifique, et dans lesquelles, donc, les revues des secteurs marginaux, on va dire, jouaient une très faible place, d'où des initiatives comme celles de Kern ou celles de C2OL, de donner accès, on va dire, à des publications avec une logique plus régionale, et aussi l'effort, dès la puissance publique comme des bibliothèques, de soutenir la publication en accès ouvert. Open Edition est un exemple, car ces portails ont aussi eu vos conséquences, dès les années 90, donc, d'une mise sous pression des budgets des bibliothèques, puisque cette offre numérique était beaucoup plus pléthorique, puisque ce n'est pas de la commercialisation au titre, mais ça a été avant tout et d'abord de la commercialisation au bouquet, donc au forfait, en quelque sorte, même si les modèles sont aujourd'hui plus diversifiés, et avec des logiques inflationnistes très, très fortes, qui ont mis les bibliothèques à une pression complètement contradictoire entre des restrictions ou des diminutions de budget, et une croissance très forte des dépenses numériques, mettant en péril les acquisitions de documentaires papiers. Donc, c'est très vrai dans le secteur des sciences techniques et médicales, c'est moins fort dans le secteur des SHS, mais c'est un phénomène qui s'observe aussi et qui s'affirme actuellement. Donc, face à cet essor des portails, ce qu'on appelle facilement le big deal dans le monde des bibliothèques, outre les portails alternatifs, s'est trouvée la question de l'essor des publications en accès ouvert, et on peut aussi se poser la question de la place que jouent les bibliothèques par rapport à ces publications en accès ouvert, et d'autre part, de l'effet de diversification géographique qu'ils peuvent proposer. Alors, par définition, les publications en accès ouvert sont de types très diverses. Je ne parle ici que d'un type, l'accès ouvert gold, c'est-à-dire l'accès ouvert qui est dans des revues qui sont, dès leur publication, entièrement disponibles gratuitement et sous licence ouverte. C'était forcément une offre extrêmement volatile. Le DOAJ, le répertoire des revues en accès ouvert, est un des éléments de structuration et de régulation du secteur, avec à la fois une charte de qualité qui vise à définir ces règles de l'accès ouvert, et d'autre part, à faire un peu le ménage dans un monde de l'édition scientifique, on va dire parfois un peu sauvage, puisqu'on a le phénomène, disons, de revues dites prédatrices, qui sont des revues qui cherchent à collecter des frais de publication, mais sans absolument respecter les règles de la communication scientifique et de l'évaluation, ni les règles de l'édition scientifique, puisque ce sont souvent des revues non indexées, non signalées, et un point sur lequel je vais revenir. Donc si on prend ce DOAJ, on peut voir qu'on a là affaire à une hiérarchie géographique totalement différente de celle que j'ai pu évoquer tout à l'heure, puisque le premier acteur, j'en étais très surpris, mais en même temps le DOAJ ne cesse de refondre ces critères de sélection, et ça prouve aussi la difficulté de la définition de critères scientifiques dans ce domaine. C'est l'Indonésie qui apparaît comme le premier pays émetteur, ou disons diffuseur de revues en accès ouvert, suivi d'acteurs déjà beaucoup moins inattendus, le Royaume-Uni et les États-Unis, mais on remarque aussi que nos locomotives d'Europe médiane en matière d'édition scientifique, la Pologne, puisqu'on l'a déjà cité, se trouvent en très bonne place, puisqu'elle est dans le top 10 des revues, quoi, des pays émetteurs de revues. Alors, je note que la France a un nombre de revues bien inférieur à celui d'Open Edition, par exemple, ce qui peut surprendre, c'est sans doute lié au fait qu'une partie des titres diffusés sur Open Edition sont diffusés avec barrière mobile, ce qui ne fait pas partie des critères d'éducation. Et OHAJ, pour définir une revue en accès ouvert, dit Gold. Alors, cet accès ouvert, il se fait par définition sans l'intermédiaire d'une bibliothèque. Donc, pour dire les choses très brutalement, les bibliothèques, soit ne servent à rien, puisque ça se diffuse sur Internet, soit elles sont en crise, puisqu'elles ont affaire à une injonction contradictoire, qui est d'avoir des budgets en baisse, face à une diffusion non seulement inflationniste, on a vu dans les trois exposés précédents que l'offre de revues de toute cette plateforme augmentait énormément, mais aussi le coût pour les bibliothèques augmente énormément. Je vous ai pris la bibliothèque de Pripyat, c'est le milieu de ma présentation, c'était pour vous laisser un tout petit peu respirer. Alors, les bibliothèques ne servent à rien, évidemment, je vais vous répondre non, je vais faire la défense de ma corporation, en m'intéressant à deux enjeux. Le premier, c'est le signalement, donc la fausse transparence du web, et le deuxième, ce sera la question de la préservation. Donc, je ne vais pas revenir sur des choses assez évidentes et qui sont désormais bien connues, le fait que les moteurs de recherche ne sont pas des moteurs de recherche transparents, le fait que les algorithmes guident notre navigation sur le web, et donc, évidemment, les contenus, on va dire, des provinces du monde ne sont pas forcément valorisés ou facilement accessibles sur des moteurs de recherche généralistes. Dans les contextes linguistiques dans lesquels nous travaillons, nous savons tous très bien que faire une recherche scientifique sur Yandex, sur Baidu ou sur Google Scholar ne donnera absolument pas les mêmes résultats à partir de la même requête. Donc, un des enjeux et un des rôles des bibliothécaires dans ce monde de la donnée, c'est de structurer les données à des fins de signalement. Bea Klotz, tout à l'heure, s'est étendue, ou du moins a fait allusion à la notion d'indexation. Donc, c'est évidemment une notion de structuration de contenus en termes de métadonnées, c'est-à-dire de données qui décrivent ces données et permettent à la fois leur interrogation, leur interopérabilité, leur rebond, mais j'insiste aussi dessus, sur la navigation multilingue entre différents contenus, parce que des données ouvertes liées, c'est des données qui permettent de naviguer d'une langue à l'autre. Donc, un exemple très simple, Wikipédia, c'est la meilleure encyclopédie notionnelle que l'on puisse connaître, puisque très facilement, d'un concept et d'une page dans une version linguistique de Wikipédia, on peut basculer sur le concept dans une autre expression linguistique, par des jeux de liens, de rebonds et de structuration. Alors, j'ai fait allusion au grand moteur de recherche généraliste, j'en profite aussi un peu pour faire toujours de la formation documentaire, vous m'excusez, pour faire la promotion du meilleur outil de recherche documentaire qui existe pour la littérature scientifique. C'est l'outil de recherche académique de l'université de Bielefeld, Bayes Search Engine, qui est basé sur un protocole de métadonnées qu'on appelle l'OI-PMH et qui permet d'interroger de façon croisée aussi bien des archives institutionnelles, donc de l'auto-archivage de la part de chercheurs, que des revues structurées selon ce protocole de métadonnées qui est assez basique, mais qui a le grand avantage d'être ancien, solide et très interopérable. Donc, dans Bayes, on va trouver plus de 250 millions de résultats, 250 millions de documents, d'articles signalés, dont 60% sont en accès ouvert. On va pouvoir voir finalement que de cet environnement structuré par les métadonnées et non pas par les algorithmes, on va avoir quand même une plus grande diversité géographique et linguistique que celle qu'on pouvait avoir dans des grands portails de façon générale. Donc là, j'ai comparé deux recherches, des recherches par pays d'édition, une recherche sur la Pologne et une autre recherche sur la Tchéquie. Donc, Pologne, vous aurez compris, le haut du panier dans la dynamique de publication, la Tchéquie, plutôt un pays du milieu du peloton. On va trouver donc plus de 3 millions de documents polonais dans Bayes, un peu moins de 100 000 tchèques dans cette même base, ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est la très grande diversité linguistique de ces deux profils. Les publications polonaises sont très majoritairement polonais, les publications tchèques sont très majoritairement en anglais. On a là des configurations régionales de la communication scientifique qui sont tout à fait différentes. J'ai parlé d'un protocole de métadonnées extrêmement basique, c'est aussi pour dire un autre aspect de la concurrence numérique ou de la compétition numérique à laquelle sont confrontées les bibliothèques. L'accès à la ressource a un coût, mais l'accès à la métadonnée, l'accès au signalement a également un coût. Et Nicolas a fait allusion tout à l'heure à l'acquisition récente par la BULAC d'un outil de découverte. Ça veut dire concrètement payer un agrégateur d'index fourni par les éditeurs. Le marché de la métadonnée est lui-même un marché extrêmement coûteux et extrêmement compétitif. Et une des raisons du retard de la BULAC dans ce signalement, c'est justement la dimension multilingue de ces ressources. Parce qu'à trouver un agrégateur capable de rendre interrogeable au même titre et de façon aussi satisfaisante un géant de la publication académique chinoise et un éditeur tchèque, eh bien, ça nous a demandé plusieurs années de travail. Alors, l'autre enjeu, c'est la pérennisation des ressources. Là, je vous ai pris un cliché du journal Science qui a pas mal circulé sur les réseaux sociaux la semaine dernière, qui faisait l'écho d'un préprint publié sur la base ARRIV, donc préprint et un auto-archivage de chercheurs, qui était une étude sur la disparition de plusieurs dizaines de revues en accès ouvert au cours de ces dernières années, et donc posant la question de la pérennité des publications, se faisant hors du circuit traditionnel de l'édition, voire sans éditeur. Alors, ces dizaines, c'est en fait exactement 176, en 20 ans, à titre personnel, je trouve pas ça aussi dramatique, mais en tous les cas, cette publication a été très très largement reprise. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que, paradoxalement, ce ne sont pas du tout, on va dire, des provinces de l'édition numérique qui ont été victimes, disons, de cette faible durabilité des publications, mais c'est au contraire les centres de la publication scientifique, l'Amérique du Nord et l'Europe, et c'est essentiellement, ça c'est intéressant à noter, les sciences humaines, qui sont à l'origine de ces publications de courte durée, et alors qu'on va encore un peu plus loin dans l'analyse qui est proposée par les auteurs de la publication, ce sont non seulement les publications en sciences humaines, mais en fait, les publications en sciences humaines hébergées par des centres de recherche, des universités et des instituts. On va dire, en quelque sorte, ce sont les initiatives de chercheurs eux-mêmes qui sont les entreprises de publication les plus fragiles. Donc ça, c'est l'autre question, et c'est l'autre marché de la publication, c'est celui de la pérennisation et du rôle que peuvent y jouer les bibliothèques. Donc les bibliothèques n'y jouent pratiquement aucun rôle individuellement parce qu'elles n'ont pas un rôle d'archivage. En revanche, c'est plutôt le travail, on va dire, souterrain et de second rang des infrastructures bibliothéconomiques et documentaires un peu partout dans le monde, c'est de créer des infrastructures de copies et d'archivage de ces publications. Il y a des initiatives déjà anciennes en Amérique du Nord avec GESTOR, puisque c'est une de ses premières missions, et Portico qui est derrière. On en a également des initiatives en Europe. On peut citer en France la réalisation d'ISTEX, qui est une réalisation qui va de pair entre l'achat sous forme de licence nationale d'archives d'éditeurs, ce qu'on appelle des anciens numéros de revue, leur copie dans une plateforme qui permet leur archivage, mais aussi surtout, leur transformation dans des formats qui les rendent définitivement interrogeables, pérennes, c'est-à-dire qu'on transforme le PDF d'origine de l'imprimeur ou son fil exabelle, et du coup aussi qui le rend lisible autrement, ça permet également la fouille de données. Donc on a là aussi un service documentaire qui dépasse très largement l'acquisition et la fourniture de documents, mais la création également de services de fouille. Donc en conclusion, le rôle des bibliothèques dans cette circulation savante, c'est d'abord de rappeler l'importance des métadonnées dans la circulation des documents, non seulement pour les rendre trouvables, mais y compris pour leur circulation linguistique. J'ai fait allusion à des métadonnées machines, mais même les bonnes vieilles métadonnées lisibles par l'homme, je pense aux traductions des titres d'articles et aux traductions des résumés, qui sont des pratiques de la communication scientifique très anciennes, mais qui ont pu sembler totalement obsolètes dans les années 90 au début des années 2000, restent des enjeux importants, tout simplement parce que ça permet à des gens de manipuler des données qu'ils ne lisent pas. Et je vous rassure, les bibliothécaires ne lisent rarement les livres qu'ils vous communiquent, voire même ils ne comprennent pas la langue dans laquelle ils sont écrits. Donc avoir ainsi des éléments de description, ça permet tout à fait de construire une politique documentaire au-delà de son consommateur final. Enfin, l'autre enjeu, c'est la question de l'élargissement non seulement de la diffusion, mais donc de la pérennisation et de la conservation de ces données dans les infrastructures pérennes. Et une note beaucoup moins positive pour le coup, les logiques de la communication en accès ouvert, de l'open access, du plan S, de l'auto-archivage, sont essentiellement des missions sur lesquelles les bibliothèques sont mobilisées, mais ce sont des missions de valorisation de la production locale, de la production des institutions, beaucoup plus que des missions de captation et d'apport vers les chercheurs de l'institution de la communication tierce. Et là, on a affaire à des communications dans les archives ouverts, des circuits de communication qui sont beaucoup plus cloisonnés dans les circuits institutionnels que dans les circuits disciplinaires, d'où le succès de réseaux comme Academia ou ResearchGate qui permettent des liaisons de pair à pair. Et là, on a, à mon avis, une vraie limite de la mission de la bibliothèque. Les collègues américains parlent souvent de la bibliothèque en gants renversés, de la bibliothèque Inside Out, qui est la bibliothèque qui faisait venir le document. Maintenant, on a la bibliothèque qui valorise le document en le structurant pour le public extérieur. Mais là, forcément, on a aussi une vraie inégalité internationale puisqu'on a des bibliothèques dans des pays beaucoup plus armés et équipés sur des infrastructures pour faire ce travail de valorisation et d'exposition, et des pays et des zones de production dans lesquelles, au contraire, ce travail n'est pas du tout réalisé. Merci beaucoup pour ce panorama extrêmement riche qui nous permet de conclure avec des questionnements très précis et tout à fait complémentaires. Alors, peut-être, on va appeler les intervenants qui sont présents à venir se joindre à la table, donc Thomas Parizeau et Nicolas Petitsos. Et puis, on va mettre en fond d'écran nos intervenants à distance. Voilà. Et on va appeler, donc, on va d'abord vous donner la parole pour si vous avez des questions ou des remarques dans la salle. Elles sont tout à fait bienvenues pour terminer cette table ronde avec un peu plus de dialogue. On va quand même essayer avec le micro. Voilà, on refait un essai avec le micro. Et vous allez nous dire... Pour cette longue saison de conférences hybrides qui s'annonce, ce sera intéressant de savoir si on y arrive depuis la salle. Il suffit de parler fort dans le micro. Alors, est-ce que vous entendez Sandra, Susanna, Béa ? Est-ce que vous vous entendez clairement quand je parle ? Non. Non. Pourtant, dans la salle, on entend. En fait, le micro qui vous rediffusez était caché par quelque chose. On va réessayer l'opération. Ah, alors, est-ce que ça va mieux maintenant ? Bon, ce n'est pas convaincant. Non, c'est trop indirect. Je crois qu'il faut se déplacer ici. Voilà. Le volume est très faible, en fait. Oui, alors, ce qui me frappe jusqu'à présent, c'est qu'il n'a pas été fait mention de la coopération, mais c'est peut-être parce qu'elle n'existe pas, ce que je crée en partie, entre les hommes de science ou femmes de science qui produisent tous ces écrits et les institutions documentaires. Pour ne pas parler... Les institutions documentaires, d'une part, et la question du travail d'édition lui-même. Parce que, vu... Moi, j'ai été des deux côtés, du côté bibliothèque et du côté scientifique. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'une bonne partie des collègues vont pouvoir faire toute une carrière sans avoir jamais rencontré un vrai éditeur. On est dans l'autopublication masquée de façon massive. Ce qui pose un problème. Ça, c'est ma première question. Est-ce que c'est vraiment comme ça ou est-ce que vous êtes plus optimiste que moi ? Et l'autre volet de la chose qui me frappe, si je regardais tout à l'heure, pour CIOL, qui, pour moi, est une ressource essentielle, en France, Bulac, Collège de France, contemporaine. Non. Donc, à Paris, je crois que c'est à peu près tout. C'est surréaliste. Mais je voudrais revenir à un point qu'on n'a pas évoqué. Vous connaissez peut-être la base de données Factiva. Factiva, la seule base qui permette d'avoir la presse, et depuis des dizaines d'années quand même, de tout le monde, et en particulier de tous les pays européens, y compris la presse locale en ligne. Donc, si vous voulez faire une étude sur la Russie, vous avez les journaux locaux. Cette base, je ne sais même pas où elle est encore accessible en France. On l'avait annoncée, on nous l'a supprimée, sous prétexte qu'elle n'était pas assez conseillée, mais c'est normal, les collègues ne savaient même pas que ça existait. Donc, ça nous fait rebondir sur la première question. Et là, il y a encore quelques étudiants qui survivent dans la salle, et peut-être dans le grand éther qui nous relie au reste du monde. Mais pour les étudiants, c'est une situation dramatique. Imaginez-vous aujourd'hui faire lire un journal slovène, biélorusse ou hongrois en France, un étudiant, et c'est lui faire perdre un nombre d'heures incroyable pour y accéder. Alors qu'il pourrait y arriver comme ça en cliquant en deux minutes. Donc, on est confronté là à des enjeux qui sont quand même très, très lourds, de responsabilité publique d'accès à l'information. Et je voulais savoir si c'est une illusion de ma part ou si vous partagez en tant que professionnel ça, et si vous avez des idées sur les formes de coopération qu'on peut avoir, puisque c'est un des buts du GDR aussi. C'est clair, pour nous, l'avenir de la recherche sur l'Europe médiane dépend en partie des thématiques que vous venez de développer. On ne vit pas hors sol. On n'est pas des hélicoptères qui pourraient fonctionner sans gazole. Ça ne marche pas, ça. Voilà. Qui veut commencer à répondre ? Peut-être ? Benjamin ? Je peux commencer par une page de publicité. En fait, Factiva a disparu parce qu'il y a deux concurrents qui ont émergé. C'est Europress d'un côté. C'est l'agrairie Press Display de l'autre. L'agrairie Press Display est celui qu'on propose à la VULAC. Il est très inégal selon les zones géographiques, mais il peut être très, très bon pour certaines zones, y compris pour les zones géographiques. En ce qui concerne la collaboration entre bibliothèques et éditeurs, je ne suis pas tout à fait sûr de savoir ce que vous avez dans le viseur. les bibliothèques se positionnent désormais également comme acteurs de l'édition et comme publiants eux-mêmes. C'est d'ailleurs dans l'accompagnement de l'accès ouvert en offrant, on va dire, des outils, des plateformes. Pour moi, je ne sais pas, quand je dis que je n'ai pas tout à fait compris votre question, je ne sais pas si votre question vise la notion d'éditing ou la notion de publishing. Pour l'instant, les bibliothèques s'affirment comme... Oui, editing. Ça, c'est une question d'éditing. Je vais vous répondre d'abord franchement en disant qu'en fait, je pense qu'on nous sommes tous des personnages doubles autour de cette table ou presse puisqu'on est tous à la fois des membres de comités de rédaction de revues en même temps que bibliothécaires ou chercheurs d'autre côté. Et ça, je dirais qu'à mon sens, c'est l'avis de la recherche de s'auto-évaluer par les pères. Mais vous aurez peut-être d'autres questions. Après, est-ce qu'il y a des vrais éditeurs qui font un travail d'éditeurs dans l'édition scientifique ? Je parle sous le contrôle d'âne, mais moi, personnellement, je n'en ai jamais rencontré. J'ai rencontré des imprimeurs, mais des éditeurs, peu. Je vais juste répondre peut-être à cette question de où sont les vrais éditeurs. Pour avoir assez longtemps travaillé aussi dans l'édition scientifique, dans une maison d'édition, les éditions de HESS, le rôle de l'éditeur a complètement changé. On peut effectivement se poser la question qui est éditeur ? L'auteur est aussi un éditeur de soi-même et des autres. Donc oui, un peu auto-éditeur, les bibliothèques, on voit que les portails deviennent des éditeurs, en fait. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que la fonction éditoriale a changé de place et elle s'est aussi divisée. La fonction de légitimation, de production, de diffusion ne sont plus dans les maisons d'édition. Ça, je pense que c'est un constat. Je ne sais pas si quelqu'un... N'hésitez pas aussi à intervenir à distance, même si c'est plus compliqué. Oui, peut-être Sandra ? Oui, moi, je vais donner le point de vue d'open édition parce que contrairement à ce que notre nom pourrait faire croire, on n'est pas des éditeurs. Et c'est extrêmement important pour nous d'adopter vraiment cette position-là, de dire, nous, on est là pour structurer les contenus qu'on accueille, pour les diffuser largement, mais on n'est pas des éditeurs. Donc, on arrive à un autre moment de la chaîne, en fait, de production des savoirs. En revanche, on travaille avec les secrétariats de rédaction et, enfin, voilà, si on parle de l'éditing, ça ne nous concernera pas en premier lieu. Ce qui va nous concerner, en revanche, c'est de faire une transposition, en fait, des pratiques éditoriales dans des contenus structurés qui pourront, effectivement, après être diffusés via un dépôt OAI-PMH à travers les différents outils d'aide à la découverte dans les bibliothèques à être largement accessibles et en HTML pour le grand public. Donc, je ne sais pas si la question s'adressait aussi à ça. Sur la conversation qu'il peut y avoir entre les femmes et hommes de science, puisque c'est ce que j'ai noté, et les institutions, voilà, le point de vue d'Open Edition, c'est de s'appuyer sur les relais qui existent sur les pays. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer très brièvement à travers un dispositif partenarial européen qui va permettre aussi de prendre en compte, en fait, les cultures différentes de publications. Il est possible, c'est l'expérience que j'ai à travers la Pologne, que parfois, j'ai l'impression qu'on a encore des pratiques où on va avoir un minimum de métadonnées, en fait, du contenu qui va être du PDF. Et ça, pour une diffusion large, en fait, ça ne suffit pas. Voilà. Et pour finir, pour la réponse aussi, selon moi, en termes de diffusion large, c'est effectivement l'Open Access qui va aussi favoriser un accès très grand pour les étudiants qui n'ont pas forcément accès à toutes ces ressources. C'est vrai que les prix des abonnements au portail peuvent être dissuasifs dans certains cas. ce n'est pas le cas de tous, mais pour les gros acteurs, c'est effectivement extrêmement pénalisant lorsqu'il s'agit d'accéder à des bases puisque les bibliothèques vont bien être obligées de gérer leur budget globalement. Je voulais éventuellement, à plus près un petit peu, effectivement, je voulais éventuellement aussi réagir à la question qui est pertinente, de savoir, y a-t-il encore des éditeurs et où se situe la fonction éditoriale. Je rejoins tout à fait l'idée qu'elle se déplace en fonction des métiers et qu'effectivement, il y a, au-delà de l'impression au papier, des formes d'impression numérique, des savoir-faire techniques numériques qui sont une chose. On parle là, effectivement, si on parle d'éditing, de co-construction et de réflexion sur les façons de faire passer le contenu à différents endroits en fonction de ce qu'on veut faire. Je crois qu'il faut différencier peut-être, mais on n'est pas non plus éditeur, évidemment, plateforme, on a une position d'observation, donc on ne peut que restituer des choses qu'on observe d'une certaine façon et il faut différencier, contraster peut-être la conclusion en fonction des types de contenus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un discours sur les revues, les revues ont toujours eu un mode de fonctionnement qui est une forme d'autonomie par rapport à la maison. C'est ce qui fait leur beauté, leur identité et elle fonctionne par autorat collectif quasiment. La maison ayant une forme de la maison d'édition, le publicheur, mais qui interagit, il y a une forme de dialogue avec le collectif que constitue un comité. Pour les ouvrages, c'est peut-être un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des éditeurs aujourd'hui qui vont rentrer, qui vont travailler, qui vont, c'est bien, il y en a beaucoup. J'aurais tendance à dire qu'il y en a plutôt des bons en France et certainement partout en Europe. Effectivement, la question par contre de savoir comment valoriser ce travail, participer effectivement et injecter ce savoir-faire d'éditing dans ces nouveaux canaux numériques de façon intelligente, en amont et peut-être en aval. Ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'effectivement, la fonction d'édition est une chose, la fonction d'éditorialisation est peut-être une nouvelle fonction qui apparaît et qui est un peu différente au sens où effectivement il y a une façon d'agréger, de présenter le contenu. On parlait des réseaux sociaux qui sont des grappes, des formes un peu de reconstituer des flots d'informations à partir de choses qui existent déjà et qui étaient un peu particulières. Ce n'est pas une anthologie mais c'est une forme un peu de décomposition et effectivement, en fonction des lectorats à mesure que des plateformes, je ne sais pas, je prends le point de vue de nous, plateformes francophones essayent de s'adresser à différents lectorats, ça pousse à réfléchir avec des gens qui connaissent des choses que nous on ne sait pas en tant qu'opérateurs techniques, se dire comment on parle intelligemment au public brésilien par rapport à ce qui est produit actuellement dans des plateformes comme Cairn, comment on parle au public japonais, au public russe, comment on crée des zones de contact et des conversations qui sont intéressantes au sens où c'est un travail à cheval entre l'édition et le journalisme peut-être pour se dire comment on intéresse. Et c'est pour ça que nous, par exemple, on n'a pas mal réfléchi là-dessus, on va essayer d'étendre un peu des acteurs comme le monde diplomatique qui ont une histoire qui a d'une certaine façon essaimé des formes de rédaction, constitué des équipes qui sont autant d'observateurs avec un point de vue particulier qui est celui qu'on connaît bien du monde diplomatique, mais la façon et le lectorat qu'ils développent au Japon, en Argentine ou en Russie va être assez différent et pour nous, c'est intéressant d'essayer de travailler avec ce type de zone de passage, l'expérience qu'ils ont acquis à travers le temps pour essayer d'intégrer cette éditorialisation qui devient nécessaire à mesure que les contenus se massifient, à mesure qu'effectivement la mythologie de l'accès complet, on se retrouve face à des masses qui sont tellement colossales, qu'on a besoin de passeurs en amont et en aval. Nicolas, tu voulais intervenir ? Merci Anne. Oui, juste un petit mot sur relation éditeur, entre éditeurs et bibliothécaires. Dans une bibliothèque comme la Vulaque, par exemple, on pourrait évoquer, mentionner des relations privilégiées, entretenues, entre des chargés des collections et des maisons d'édition qui sont actives dans l'oeuvre du travail de traduction d'oeuvres littéraires ou autres réalisations en sciences humaines et sociales. Ça, à la fois dans une volonté de captation de la documentation mais aussi de sa mise en valeur et de la mise en valeur de l'action éditoriale de la part de ces maisons d'édition. Merci. D'autres questions, remarques, commentaires ? On va bientôt arrêter. Peut-être, Fabio, tu avais encore une question très importante. Oui, il est très tard mais en fait, j'avais une question surtout pour les deux collègues de deux plateformes sur la place de la traduction dans ce que vous faites. Oui, pardon. J'avais effectivement une question sur la place de la traduction dans votre travail parce qu'il m'a semblé en vous écoutant que vous vous asseyez à la traduction une place différente. Sandra et Thomas, c'est ça ? Oui. et Béa aussi. Oui, pour Béa. je suis demandé sur la place de la traduction de la traduction de la traduction dans leur travail, de la traduction. de la traduction de la traduction. Oui, nous n'avons pas de la traduction. de la traduction. de la traduction. de la traduction. that we should connect COS services with any sort of translation service. So it's just native text and then the user or the reader will decide how to proceed. So the position that we assume at Kearns is to say that we are really francophones and that we are going to try to increase this visibility. The English, it was a first step. Today we are in another step. Is it true that English allows us to touch everywhere in the world? No, it's true. Evidemment, it's true. And it allows us to increase its reference, its visibility in several generalizations. If we have a very Anglo-American of the edition scientific it allows us to increase its reference. I speak well in the microphone. But it doesn't suffit. If we want to go further, there are many technical questions and economic questions which are to solve. Because if we want to go to a real multi-langue and we assume a francophone which is not to say that we should really push the French research to write in English. We say no. We will defend this language and this ability to produce with this very strong between content and language. You mentioned this indexicality as they say the language but this link between the language and the object. Effectivement, if we assume that, we need to build an infrastructure which goes beyond our platforms of diffusion which is an infrastructure of preparation to a minimum of these meta-données which was mentioned as Benjamin which are some elements of circulation particularly of the resumes of the titles which are become a form of a chart of visit that will circulate and tomorrow with a vision which is, we will see, but that an article published in a very good review like the Mouvement Social or like d'autres like the Annals can be published initially in French if it can be and be able to emanate and circulate with at least a little visibility in the space synophone in Japanese or in Bulgarian or in Polish or in Polish and to go to this genre through at least little indices which could develop their curiosities. For that, we think that the English was possible according to a traditional traduction more classic that we have learned today and it's also what allows technology what we explore there is the hypothesis that we have to try to work with the tools of the automatics with a new geopolitics complicated it's to say that these tools on which the pairs of languages are very inégals they also we talked about inégalities in the web inégalities of access of reference they are very present also in the translation automatics effectively entraîner des robots vers le roumain from the English peut-être it's possible to do des robots français-roumains it's a schéma which we will have to test and look some will be able to be able to perhaps not to be able to explore in any case there is no idea not to produce the content automatically but in the idea of preparing the text for an flux of articles post-edited and corriged like if the author was able to be able to submit a resume in 10 languages and that a traductive specialized in each of these languages can be corrished it's a the vision that we have very good thank you on arrive at the end so I I'll give you the word to Sandra to conclude on the open edition and I think we will will talk about discussion autour de cette problématique vraiment de la traduction puisqu'on était aujourd'hui plutôt sur les circulations d'accord Susanna aurait sans doute des choses à compléter de par à la fois son métier mais aussi les missions sur lesquelles elle est positionnée je vais aller très très vite encore une fois nous on est plus sur cette question là on n'est pas proactif en tout cas sur les contenus eux-mêmes je vais parler que des revues pour aller vite on observe les demandes des équipes des revues et on essaye d'apporter des réponses en fait aux usages qu'ont les publications scientifiques il y a des revues qui vont être bilingues on est capable d'avoir une publication qui valorise le fait que la revue est bilingue on va avoir des revues qui vont avoir des politiques de traduction dans plusieurs langues mais qui ne seront pas à chaque fois la même on va avoir des revues qui ont sur notre plateforme qui ont déposé un projet de traduction innovante dans le cadre d'un appel à projet il y avait tout à l'heure juste avant celle-là un atelier de restitution transience d'une revue qui s'appelle Bien Symbolique c'est un projet très intéressant autour du développement de traduction cette revue est en train d'entrer sur notre plateforme de revue il va falloir qu'on apporte aussi un accompagnement ensuite technique à ce projet qui est en train de se réaliser notre position elle est là elle est aussi de pouvoir faire évoluer nos outils à la mesure des tendances qu'on sera en capacité d'observer en revanche il y a effectivement le nerf de la guerre que sont les métadonnées ça a été très bien présenté tout à l'heure et si on devait engager quelque chose de notre côté en termes de que ce soit de budget ou d'outil propre ce serait vraiment pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus systématique et de meilleure qualité au niveau des métadonnées des articles en fait notamment des articles pour aller très 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 vite et ensuite aussi on a des activités on a un petit service mais important en fait un service de recherche et développement le lab et dans ce contexte là il est probable que dans les années prochaines notre position elle va aussi se déplacer en fonction de ce qu'on pourra développer de ce côté là en R&D très bien je pense qu'il y a vraiment matière à continuer les réflexions et les débats dans un autre cadre on a pensé d'ailleurs organiser une nouvelle table ronde en mars voilà au moment espérons peut-être d'un salon du livre en tout cas on espère vous avoir en présence Béa de pouvoir venir à Paris également Sandra et Susanna puisqu'on est un peu coupé de Marseille maintenant et merci à tous et merci aussi aux techniciens de la Bulac et de l'INALCO qui nous ont permis de faire cette table ronde un peu spécifique merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous Merci.